J'ai déjà testé il y a quelques années, c'est très difficile, il y a énormément de choses que je ne mange pas. Mon conseil beauté, le matin quand vous vous réveillez, mettez un petit spray d'eau de rose bio. C'est important, ça nous permet de nous réveiller et de faire dégonfler un petit peu les yeux, donc plutôt pas mal. J'achète beaucoup de mascara, en fait j'adore le mascara et c'est vrai que j'en teste très souvent, donc un peu achat compulsif au niveau des mascaras. Oui forcément si j'ai le choix, moi quand je vais faire mes courses, je vais plus facilement craquer pour un produit bio, mais ce n'est pas quelque chose que je fais systématiquement. J'ai déjà pensé en tout cas à devenir végétarienne, j'ai déjà testé il y a quelques années, c'est très difficile, c'est très difficile. Il y a énormément de choses que je ne mange pas, il y a énormément de viande que je ne mange pas, mais c'est trop dur de ne pas manger du tout de viande et vegan encore plus, c'est assez compliqué. Je ne vais pas être très inventive, c'est Instagram, je suis tout le temps sur Insta, donc Insta. C'est dur, un peu des deux, mais Netflix. Je pense qu'aux Etats-Unis, on a tendance à consommer énormément de produits bio, de produits vegan, etc. Mais d'un autre côté, c'est un peu contradictoire, il y a énormément de malbouffe, il y a énormément de cochonnerie. Alors qu'en France, je pense qu'on peut un petit peu réguler tout ça plus facilement, acheter plus facilement au niveau des fermes. En tout cas, chez moi, dans le Nord Pas-de-Calais et en Belgique, on a des fermes à côté, donc c'est un peu plus simple. Allez, je dirais la France et la Belgique.